Allô tout le monde! Alors aujourd'hui je réponds à vos questions par rapport à la vie de femme de militaire. Alors je vais tout de suite me rendre sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas là déjà, vous pouvez me suivre momreadytogo dans mon diminutif que je vais écrire juste ici, sinon ça va être en barre d'infos pour, si vous voulez, vous abonner à ma page Instagram. Donc, première question de tout simplement maman, comment te sens-tu quand Fred part une longue période? Honnêtement, à chaque fois qu'il part, je me sens vraiment déroutée et abandonnée. C'est comme si c'était la fin du monde entier. Je pense pas qu'au monde, ça se peut que deux personnes qui s'aiment, ça leur fasse rien d'être séparées. Je dis pas que je suis pas indépendante pis qu'il faut absolument que moi pis Frédéric on soit tout le temps ensemble, c'est pas ça. C'est vraiment que j'aime pas ça savoir qui s'en va et que, ben on sait pas qu'est-ce qui peut arriver, même s'il est sur des cours, on sait jamais ce qui peut arriver. Fait que ça, je tripe vraiment pas. Pis le fait qu'on ait une famille ensemble, pis que je sois comme laissée à moi-même, ça fait en sorte que je me sens un peu justement abandonnée parce que, veux, veux pas, je peux pas nécessairement compter sur ma famille ou celle de Frédéric ou mes amis. C'est comme si je pouvais juste compter sur moi désormais. Fait que c'est sûr que ça me fait quelque chose à chaque fois qu'il part. Deuxième question de Louvre Passion, comment fais-tu si les enfants languissent trop frais pour gérer son absence? Bisous à tous les sept. Je suis vraiment contente qu'on soit dans l'ère de la technologie. Maintenant, tu sais, je veux dire, avec Skype, avec FaceTime, c'est super facile de pouvoir parler à Frédéric, même s'il est pas à la maison. C'est sûr que la plupart du temps, quand il peut parler, ben c'est tard le soir, donc possiblement que les enfants soient couchés, mais au moins les fins de semaine, on peut aussi lui parler le jour. Sinon, ils nous envoient des petites vidéos, puis le matin, je montre ça aux enfants, puis ils sont ben, ben, ben contents. Donc, ça pallie un peu le manque de papa. Et, veux, veux pas, avec le temps, ben c'est sûr que les enfants s'habituent et comprennent qu'il est pas là. C'est surtout plus au début qu'il s'ennuie beaucoup de papa qu'à la fin, là. À la fin, c'est pas comme si de rien n'était, mais presque. Prochaine question. Jade Badeau qui me demande, pourquoi tu dois toujours déménager? Est-ce que ça vous empêche de vous acheter une maison? Et depuis que tu es rendu à 5 enfants, est-ce que tu trouves ça difficile quand il part ou tu t'es habituée? Je réponds à ta deuxième question en premier parce que j'ai déjà un peu répondu. Mais, est-ce que je me suis habituée? Non, je ne m'habituerai jamais au départ de Frédéric. À chaque fois, c'est autant qu'avec cœur. Je m'habitue pas, puis je pense pas un jour m'habituer non plus. Donc, pour ta question, pourquoi tu dois toujours déménager? En fait, c'est que Frédéric, dans le poste qu'il est, Frédéric est infirmier dans l'armée, quand tu viens d'être engagé, si on veut, au poste d'infirmier dans l'armée, il faut que tu montes tes acquis, puis il faut que tu fasses des stages au civil, dans le domaine de la chirurgie et aussi du domaine de l'urgence. Donc, la première fois qu'on a été déménager, c'était parce que l'armée faisait affaire avec certains hôpitaux seulement et pas d'autres. Donc, dans la région où on était, Frédéric ne pouvait pas aller faire son stage-là. Il fallait absolument qu'il fasse comme ici, dans le coin de Montréal. Fait qu'à ce moment-là, on a été obligés, on a décidé qu'on déménageait, parce que Frédéric ne peut pas être à moins de 40 km, en tout cas quelque chose comme ça, de l'endroit où il travaille. Donc, on a été forcés, si on veut, à déménager pour qu'il fasse son stage. Ensuite, Frédéric a fait le bouche-trou à Québec. Donc, à Valcartier, on nous a déménagé parce qu'il manquait un infirmier, parce qu'il y en a une qui s'en allait. Et il a fait le bouche-trou pendant un an pour finalement se faire dire que là, tous les postes étaient comblés, puis il y avait trop d'infirmiers, fait qu'il n'y avait pas le choix de leur envoyer dans ce coin-ci. Pourquoi? Parce qu'à Valcartier, il y a beaucoup moins de postes d'infirmier qu'ici, puis c'est tellement grand, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est tellement grand comme, genre, un infirmier ne fait pas la même chose qu'un technicien médical. Fait que ça, infirmier, mon mari, oui, mon mari, c'est parce qu'il est officier dans l'armée. Donc, officier, c'est quand tu as un bac, et mettons, technicien médical, c'est quand tu as appris, comme, pas sur le tas, mais c'est des cours qui ont été donnés dans l'armée. Bref, tu n'es pas obligé d'être allé à l'école pour être technicien médical, tandis que pour avoir le poste d'officier infirmier, il faut que tu aies fait un bac. Donc, il y a comme deux côtés dans l'armée. Il y a les officiers qui ont fait de l'université, et il y a le côté, comme, membre du rang, que tu n'es pas obligé d'avoir de la scolarité pour être dans ça. Je ne sais pas si vous comprenez, mais bref, Fred a été à l'université. Alex Carie qui me demande, Ton mari est à quel grade? À quel endroit dans le monde tu aimerais qu'il soit posté si tu devais choisir, sauf Québec, et quel endroit tu voudrais le moins? Bisous, conjointe et militaire. Ton mari est à quel grade? En fait, Fred, il va être promu très bientôt. En ce moment, il est lieutenant, mais il va être promu capitaine quand il va recommencer à travailler, parce que là, il ne peut pas être promu pendant son congé parental. Mais il va être promu capitaine pas longtemps après qu'il rentre de son congé de paternité. Donc, comme je disais, il est officier infirmier. À quel endroit dans le monde tu aimerais qu'il soit posté si tu devais choisir, honnêtement? Ben là, tu dis sauf Québec, mais genre moi, idéalement, je voudrais vraiment rester au Québec. Mais sinon, ben j'aimerais peut-être ça, peut-être en Alberta, je sais pas. J'aimerais ça voir une fois dans ma vie l'Ouest canadien, fait peut-être dans ce coin-là, mais en tout cas, je suis tellement attachée au Québec que c'est difficile pour moi de... De... Ouais. En tout cas, vous comprenez? Quel endroit tu voudrais le moins? Je sais pas, mais il y a tellement de gens qui me disent qu'ils veulent pas aller à Shiloh, que je pense que je vais dire ça. Je veux pas aller à Shiloh. Chantal Goulet, photographe, me dit « Est-ce que tu as trouvé des petites choses que tu apprécies, soyons positifs malgré tout, du fait d'être seule avec les enfants quand Fred s'en va? As-tu réussi à trouver et créer de petits bonheurs? » Oui, on n'a pas le choix, honnêtement, parce que sinon, c'est comme la dépression totale. Fait quand il part, ce que j'aime, c'est qu'on fait vraiment une routine à nous et étrangement, la maison est beaucoup plus propre. Je vais vous dire pourquoi. Dans le fond, c'est que, comme je vous disais tantôt, je peux juste compter sur moi, donc c'est sûr et certain que, comme, la vaisselle, je la fais tout de suite après, comme, le repas. Les enfants sont plus à la garderie aussi. Je dois dire ça, là. Mettons, les enfants, ils ont comme une journée de plus de garderie par semaine parce qu'ils vont juste deux jours par semaine. Mais ils ont une journée de plus parce que, un des avantages qu'on a, comme quand on est dans l'armée, puis que le mari est déployé ou qu'il est sur un cours, ou bref, en tout cas, quand il est parti, c'est qu'on a de l'aide, puis on a le droit à, voyons, à avoir de la garde, là, pour nos enfants. Donc, comme, moi, il y allait comme trois jours par semaine. Fait que j'avais deux jours qui étaient avec moi, plus la fin de semaine, mais sinon, c'est ça. Fait que, oui, les petits bonheurs, dans le fond, c'est que la maison était plus propre. On avait une routine qui fonctionnait beaucoup mieux. Quoique j'étais vraiment fatiguée, je me couchais super tôt le soir, puis je me levais tôt le matin, mais, comme, au moins, la routine était vraiment talked-up, puis des fois, on dirait que c'est plus facile avec les enfants quand la routine est vraiment stricte que quand elle est, comme, un peu le free-for-all, en tout cas, je sais pas comment dire ça, mais bref. Sinon, j'essaie de faire beaucoup d'activités avec les enfants parce que, je sais pas, pas j'ai besoin de me prouver que je fais la bonne affaire, mais, tu sais, on dirait que j'avais besoin, comme, de me... pas de me prouver, j'ai de la misère à expliquer ce que je veux dire, mais, dans le fond, c'est que, tu sais, je veux que ça soit agréable pour tout le monde, malgré tout, puis je veux pas me laisser aller non plus. Fait que ça, c'est une autre chose. Et, finalement, la dernière chose que je dirais, c'est que, quand Fred est pas là, on dirait que je prends encore plus soin de moi parce que je sais que je suis importante, je suis comme le parent, en même temps, je serai jamais celle qui va remplacer les deux parents, je suis la maman et je suis pas la maman et le papa. Donc, je veux prendre soin de moi, fait que, tu sais, quand, mettons, je suis toute seule, je vais aller déjeuner au restaurant, je vais faire faire mes ongles, je vais faire faire mes cils pour me sentir belle, pour prendre soin de moi, je vais aller magasiner, toute seule, tranquille, juste pour moi, mettre un avant-midi. Mais, en tout cas, ça, magasiner quoi, c'est autre chose. Ça peut être faire l'épicerie ou acheter des vêtements pour les enfants, mais bon. Bref, des petites choses comme ça, là, qui font en sorte qu'il y a des petits bonheurs malgré tout. Marie XOXX, des fois, est-ce que tu dis, Mosey, Fred aurait dû choisir un autre métier? Tellement, mais en même temps, je suis pas, comme je l'ai déjà dit précédemment, je suis qui, moi, pour empêcher mon mari de faire ses rêves, de réaliser ses rêves? Fait, moi, je me suis toujours dit ça, comme, moi, je vais faire en sorte que mes rêves se réalisent, mais je veux pas l'empêcher que ses rêves se réalisent, même si on a une famille, même si je pense que c'est important de se réaliser autant personnellement que professionnellement. Donc, personnellement, on s'entend que notre famille est bien établie, que ça va bien pis tout, mais professionnellement aussi, t'sais, on a le droit de se réaliser, donc voilà. Est-ce que tu es tannée que vous déménagez à chaque fois qu'il est muté? En fait, oui, je suis vraiment écœurée. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on déménage cette année, et je suis comme un peu... En vrai, là, je me dis comme, peu importe, je vais faire comme si on n'allait plus déménager, genre. Comme là, on s'est fait poser une piscine, pis même si c'est une maison louée, ben, genre, mais qu'on parte, il va falloir enlever, pis il va falloir enlever le deck pis tout, pis tout, pis je me dis, t'sais, là, je vais vraiment faire comme si on allait rester pour un moment, parce que je suis tannée de déménager, pis moi, j'avais vraiment dans l'idée comme d'acheter une maison prochainement, mais là, je vois que c'est... Non, j'aime mieux attendre, pis qu'on soit... T'sais, je dis pas que si ça fait 10 ans qu'on est ici, on n'en achètera pas, là. Mais, t'sais, si je vois que finalement, bon, il peut être muté dans le coin, pis qu'il peut faire plusieurs passes en étant, comme dans ce coin-ci, mettons, aller à Saint-Jean, aller à Montréal, et tout, ben, t'sais, c'est sûr que j'aimerais ça qu'on s'achète une maison, mais sinon, oui, je suis vraiment écœurée de déménager, comme 5 fois en 3 ans, ça n'a aucun sens, là. Etienne vient d'avoir 3 ans, mais t'sais, dernièrement, je veux dire, il n'y avait rien que 2 ans, pis c'est sa 5e maison, fait que c'est extraordinaire, là, genre, ça n'arrive pas à toutes les familles de militaires, là, ce qu'on a vécu, là. Claude Labbé me demande, as-tu des périodes de frustration, des remises en question? Oui, c'est sûr! Des périodes de frustration parce que... Parce que... En tout cas, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas été chanceux dans nos dossiers et tout, mais t'sais, il y a tout le temps des petites affaires qui nous bloquent pour faire certaines choses, ou qu'on attend après, ou que... Le dossier à Frédéric a été tellement compliqué parce que, dans le fond, lui, il est passé de la réserve à la régulière, pis il y a des petites choses... En tout cas, il s'est bloqué à plusieurs endroits, pis il y a des choses qui sont pas encore réglées, de la réserve, pis que, dans le fond, à cause de ça, son dossier de la régule est comme pas à jour. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Benwoo me dit, hello Catherine, super cette idée de FAQ, femme de militaire, je suis pleine d'admiration sur tout ce que tu fais avec ta belle petite famille, t'es vraiment une super mom. Alors, mes questions... Quelles sont tes astuces pour maintenir la flamme dans ton couple malgré la distance? As-tu des astuces d'organisation pour garder le vaisseau à flot en étant seule avec cinq enfants à la maison? Merci à toi de nous partager tant de belles choses de ta vie, de belle famille. Bisous de France, Marielle. Donc, maintenir la flamme dans ton couple malgré la distance, ben ça, je pense que c'est une histoire à deux. On n'est pas tout seul à devoir maintenir la flamme, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, je pense qu'il y a des petits efforts à mettre, là, si on veut pas perdre la flamme, comme tu dis. Donc, surtout les premières fois, c'est la première fois, en fait, que Fred n'a pas fait ça, mais les fois d'avant, Fred m'écrivait tout le temps comme un million de lettres, des petites lettres à lire à chaque jour ou à chaque semaine, pis avant de partir, comme il me donnait ça, pis c'était comme ma petite surprise à tous les jours, ma petite surprise à chaque semaine, comme il fallait que je ouvre ça, fait que tu sais, c'était vraiment le fun et tout. Sinon, maintenant qu'on a FaceTime, comme je vous disais, donc ça, ça peut être le fun de pouvoir se parler le plus souvent possible, en tout cas, moi, je trouve. Pis pas juste de vive voix, mais comme en personne, même si on peut pas se toucher, ben au moins, on se voit, pis on peut se parler, pis on peut... on peut... comme décompresser, pis se dire qu'on s'ennuie, pis se donner des petits compliments, pis tout ça. Sinon, pour garder le vaisseau à flou en étant seul avec 5 enfants à la maison, ben c'est sûr qu'il y a de la préparation à faire, que ce soit à la pop-up, que ce soit d'organiser justement les vêtements des enfants pour l'école, ou il y a toutes sortes de petites choses, en fait, qu'on peut faire. Pis je vous en ai parlé surtout dans mes vlogs, dans le fond, que justement, je préparais les vêtements d'avance pour l'école, j'avais fait de la pop-up avant qu'il parte, j'en faisais aussi une fois qu'il est parti, de plus pour moi dans le congélateur surtout. Ma mère est venue m'aider une fois aussi, pis... si on a de la famille qui peut nous aider, je pense que c'est vraiment l'idéal. Une autre chose, comme je disais, c'est que les enfants allaient 3 jours par semaine dans la garderie, donc ça, ça m'aidait à pouvoir faire mon travail, et pouvoir tenir la maison le plus propre possible, mais si j'avais les sous pour avoir une femme de ménage, c'est clair que ça serait une des choses que je ferais. Casse Bernier01, comment tes enfants réagissent face à ce que leur père soit militaire? Comment vis-tu cela avec 5 enfants? Comment ils réagissent? Ben, je pense qu'ils vivent ça quand même assez bien, là, c'est de la réalité depuis quand même assez longtemps. Tu sais, je vous dirais que les souvenirs qu'ils vont avoir, c'est ça, ils ne se souviendront pas de quand Fred était prof au cégep ou quand il travaillait au CLSC, ou même quand il était comme étudiant, fait que je pense qu'ils vivent avec ça depuis leur naissance, donc c'est pas si pire que ça. C'est sûr que quand ils voient maintenant des films à la télé, ou à des émissions, pis qu'ils voient les combats, pis les affaires de guerre et tout, ben, tu sais, ils sont comme, « Papa, je veux pas que t'ailles, tu sais, je veux pas que tu partes en mission » ou quelque chose comme ça, mais là, dans le fond, Fred a l'avantage de dire que lui, c'est un infirmier, pis qu'il va travailler dans les hôpitaux, fait qu'il ira pas de front, il devrait pas arriver rien en principe s'il est déployé, donc c'est comme une chance qu'on a qu'il soit pas... qu'il soit du côté de ceux qui soignent les gens, et non pas... en tout cas, vous comprenez. Comment vit-tu cela avec 5 enfants? Moi, en fait, ce qui me fait vraiment peur, pis là, je parlais de chance que Fred, il travaille dans les hôpitaux, au lieu d'être comme de front, ben, une chose qui me fait peur, c'est de perdre mon mari, et pas parce que je vais perdre mon mari, mais de perdre le père de mes enfants. Parce que je pense que, rendu à l'âge que j'ai, bon, j'ai bientôt avoir 30 ans, je pourrais vivre avec le fait que Fred, même si je veux pas que ça arrive, là, je pourrais vivre avec le fait que Fred meure, mais je vis vraiment avec le fait que mes enfants perdent leur père. Il y a une grosse différence, je pense. Perdre son amoureux quand on est déjà à l'âge adulte, et perdre son père quand on est enfant, pis que toute ta vie, t'auras pas ton père, je pense que c'est deux choses complètement différentes, pis ce qui me briserait le plus le coeur, je pense que c'est ça. Donc, en gros, c'est ça. MK Cloutier, est-ce qu'Annabelle et Florence trouvent ça difficile de changer d'école? Quand Fred, père, y a-t-il un enfant qui trouve ça plus difficile que les autres? Si oui, comment gères-tu ça? Avez-vous une tradition d'avant-départ ou de retour quand Fred doit partir en famille ou en amoureux? Est-ce qu'Annabelle et Florence trouvent ça difficile de changer d'école? En fait, cette année, on a eu la chance qu'Annabelle revienne dans la même école dans laquelle elle était en 2015. Donc, ça, c'est vraiment comme, justement, une chance qu'on a eue. Ensuite, Florence, ben, Florence est allée à la maternelle en anglais, fait que de toute façon, elle allait changer d'école, fait que ça, ça a pas été vraiment un gros choc. Je dirais plutôt qu'elle est contente cette année d'être à la même école qu'Annabelle. Pis sinon, depuis qu'Annabelle va à l'école, elle a changé d'école à toutes les années. Fait qu'en 2000, en fait, en maternelle, elle était à Richemont. Après ça, on est déménagé, elle est allée à une école. Après ça, on a redéménagé, elle est allée à une autre école. Et là, on vient de redéménager et elle est à la même école, elle est à la même deuxième école à laquelle elle est allée. Je sais pas si vous comprenez. Mais, au moins, elle est retournée dans la même. Elle connaît des visages, tu sais, elle a vu les enfants, comme, il y a deux ans. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment moins pire. Et aussi, la chose que je trouve la fun, c'est que l'année dernière, comme on était dans un secteur militaire et que les enfants à l'école étaient pratiquement juste des enfants de militaire, elle avait plusieurs amis qui déménageaient cet été. Donc, elle était pas la seule à vivre ça. C'était comme, toutes ses amies allaient partir de toute façon pis elle était pas toute seule à vivre le choc de déménager, de changer d'école et tout. Fait qu'elle était plus comprise pis j'ai l'impression que ça a joué en notre faveur qu'elle vive dans ce milieu-là durant la reste de l'année scolaire. Papi Yonelli, ce n'est pas une question, mais merci d'échanger avec moi là-dessus. Ça fait du bien d'être comprise. Merci, c'est gentil. Ah, j'ai pas répondu aux autres questions. Quand Fred parle, y a-t-il un enfant qui trouve ça plus difficile que les autres? Ben, non, pas vraiment. Je pense que les enfants trouvent ça tout difficile à un certain point. Comme exemple, le soir, ben, t'sais, c'est sûr que c'était plus papa qui faisait l'histoire. Fait que t'sais, je veux pas, comme il s'ennuie des choses que normalement c'est papa qui fait. Pis sinon, avez-vous une tradition d'avant-départ ou de retour quand Fred doit partir? Une tradition d'avant-départ, je dirais que c'est comme notre souper avant que Fred y parte, là. Ben, t'sais, pas nécessairement la même journée, mais comme un souper de bye-bye, si on peut dire. Pis quand il revient, c'est un peu la même chose, là, un souper de rebonjour. Pis quand il revient, souvent, on essaie de faire justement une sortie juste tous les deux pour comme se retrouver. Parce que quand Fred revient, c'est genre... Pis là, c'est le free fall pendant un petit bout. J'ai Marlo Zumo. Loin d'être facile à être femme de militaire, j'ai discuté ma province il y a 5 ans. On s'ennuie de notre famille, de nos amis, mais on se fait une nouvelle vie de nouveaux amis. Un nouveau travail, ça reste tout de même difficile, je te comprends entièrement. Karine, 10-25, moi, toutes les femmes de militaire que je connais viennent, vivent à Bagotville. Ou à ce moment-là, ben, leur mari apport partir à l'instant dans des pays étrangers, exemple Afghanistan, et les femmes de mes enfants restent dans les maisons de militaire ou pas loin s'ils ont achetés. Alors, ma question en plus, pourquoi Fred change souvent de base comme ça? Car je comprends parfaitement pourquoi tu le suis avec les enfants. Vivre la distance avec une famille, c'est loin d'être facile. Et on veut tellement être le plus souvent unis que c'est la meilleure solution de suivre. Ben, c'est un peu ce que j'ai expliqué plus tôt, là, par rapport au travail de Fred. En le fond, Fred, il est infirmier dans l'armée. Donc, c'est pas comme s'il était membre du rang, pis qui est... genre, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, c'est... Le poste qu'il a demande à ce qu'on déménage plus souvent, ou en tout cas qu'il soit muté. Il y a moins de... Il y a moins la chance de rester au même endroit, disons, que quelqu'un d'autre. Mais dans le coin, ici, il y a beaucoup de postes d'infirmiers. Donc, on a peut-être plus la chance de rester dans le coin. Ça va faire une vidéo vraiment longue, et je m'en excuse. Maoui, dis-douze. Quelle a été ta réaction quand tu as su que tu devenais femme de militaire, et comment te prépares-tu quand tu sais que Fred va partir? La deuxième question, j'ai un peu répondu. La première, dans le fond, Fred m'a toujours dit qu'il voulait être dans l'armée. Donc, ça a pas vraiment été une surprise. Avant qu'il soit dans la régulière, il était dans la réserve. Donc, le soir, la fin de semaine, et même des fois, des étés, il partait. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment surpris. C'est pas quelque chose que j'aime, nécessairement. En fait, je n'aime pas ça du tout. Mais ça comprend aussi des avantages. Mais, tu sais, j'ai jamais trippé là-dessus, là, moi. Mais il y en a un qui, dans la vie, ils sachent que, bon, eux autres, ils aimeraient vraiment, tu sais, ils trippent sur les militaires, puis ils aimeraient ça comme avoir une famille, puis être à la maison, puis que leur mari soit militaire. Moi, c'est vraiment pas ça. J'ai jamais voulu ça, mais ça a été comme ça dans la vie. Moi, je suis tombée amoureuse d'un garçon qui voulait être dans l'armée. Fait que c'est juste comme ça que ça s'est passé, puis c'était pas prémédité, puis jamais, genre, que je me serais vue non plus. Parce que j'ai vraiment besoin de stabilité dans la vie, puis là, ça me sort totalement dans la zone de confort. Donc, voilà. Maman heureuse. Premièrement, j'aimerais te dire que je te trouve vraiment forte de vivre la plupart du temps seule avec 5 enfants. Mon chéri part sur des runs de 14 sur 7, et j'en ai juste un et enceintes du deuxième, et je trouve ça tough par moment. Aimerais-tu mieux une vie où tu ne devrais pas déménager aussi souvent, où tu crois que ça fait maintenant partie de votre vie et qu'on s'habitue à la longue? Quels ont été les avantages à cette vie? Je veux dire par là que tu as sûrement trouvé du positif là-dedans pour pallier au négatif. Ouf! Donc, merci beaucoup. Aimerais-tu mieux une vie où tu ne devrais pas déménager aussi souvent? La question se pose même pas. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aimerait s'habiter à la campagne, avoir des poules, avoir genre ma piscine, avoir mon jardin, puis comme, je serais super bien là tout le temps, toute ma vie, je pourrais rester à la même place, puis y'aurait aucun problème, puis juste comme mettre ma maison belle, puis être bien dans mes affaires, puis comme, j'aimerais juste ça comme être en même place, puis m'occuper de mes choses, puis que ça soit juste mes choses à me donner juste l'amour à une place. Tandis que là, je déménage, je donne l'amour à une place, je m'en vais, je donne l'amour à une autre place, je m'en vais, je donne l'amour à une autre place. C'est comme, des fois c'est trop, ben des fois c'est trop, c'est juste trop là, dans les dernières années, c'était totalement fou, puis c'est venu ajouter Charlotte à travers tout ça, puis on a vécu tellement d'affaires que, tu sais, c'est gros là, je veux pas. Fait que oui, pouvoir choisir, c'est sûr, j'aimerais mieux rester à la même place toute ma vie, genre la question se pose même pas, comme je disais, ça me sort vraiment de ma zone de confort, donc en même temps, c'est bon pour moi, mais je ne tripe vraiment pas là-dessus. Et ta deuxième question, les avantages, c'est sûr qu'il y a des beaux avantages aussi à ce que Prède soit dans l'armée, parce que les services qu'on a, c'est vraiment super, comme, tu sais, mettons qu'on déménage, bon, mais on se fait payer le déménagement, c'est eux qui empaquent les boîtes et tout, c'est eux qui payent pour le déménagement, ils nous paient pour qu'on aille visiter des maisons, ils nous paient la bouffe qu'on paie, ils nous paient plein d'affaires, puis aussi, Prède a des beaux avantages sociaux, que ce soit pour la famille ou pour lui, ben, tu sais, les frais sont quand même, mettons, les frais de médicaments, tout, qu'est-ce qui est, mettons, pour les yeux, whatever, c'est quand même couvert pas mal, je dirais, comme à 80%, maximum X, là, mais quand même, et aussi, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, et aussi, ça coûte pas cher, mettons, nos assurances de famille coûtent vraiment pas cher, même si on a 5 enfants, c'est ridicule, là, c'est comme 6 pièces par mot, je sais pas, c'est vraiment pas cher, pis pour les dents aussi, pis bref, t'sais, il y a vraiment des beaux avantages, Prède va pouvoir prendre sa retraite beaucoup plus jeune que s'il travaillait au public, genre, infirmier comme à l'hôpital, t'sais, il va pouvoir prendre sa retraite vraiment plus tôt, un salaire beaucoup plus élevé, des horreurs quand même vraiment plus fixes, mise à part qu'il s'en va de temps en temps, mais sinon, des horreurs vraiment plus fixes, comme du 8 à 4, au lieu que des fois, il travaille de soir, des fois, il travaille de nuit, des fois, il travaille de jour, des fois, il fait des 16 heures en ligne, ou il rentre pas pendant 48 heures, j'exagère, là, mais mettons, pendant 24 heures, t'sais, c'est toutes des choses que, t'sais, ça fait, il y a des avantages et il y a des désavantages, vous voyez, on a beaucoup de services avec la famille, comme je vous disais, il y a des ateliers pour les enfants, il y a des rencontres de maman, il y a des activités papa-enfant, il y a toutes sortes de choses, il y a une genre de maison des jeunes aussi, pour que les enfants aient là, il y a beaucoup d'avantages pour, mettons, apprendre l'anglais, pour ceux qui veulent se retrouver au travail, il y a une place où on peut aller, puis ils vont nous aider à refaire le CV, tout ça, fait que t'sais, il y a vraiment des beaux avantages malgré tout, puis c'est ça. Donc t'avais une autre question aussi, « Trouves-tu ça plus difficile avec plusieurs enfants, est-ce qu'elle ferait de part, où justement, il y a plus de vie dans la maison, alors le temps passe plus vite? » Ce que je trouve dur, c'est que, c'est que je peux juste compter sur moi. Je peux ni compter sur quelqu'un d'autre qui va m'épauler, m'écouter, quand j'en ai besoin, me donner un break, puis que je m'en aille, puis que je revienne, me laisser travailler tout seul en paix, tout ce qui doit être fait dans la maison est fait par moi, et je n'ai pas d'aide de la famille, je n'ai pas d'aide des amis. Donc ça, ça c'est vraiment tough. Comme là, je viens de redéménager dans le coin ici, fait que t'sais, je m'entends pas à rien, mais je sais que ma famille est plus proche, j'ai des amis aussi, probablement qu'ils voudraient m'aider si jamais Frédéric partirait, mais c'est ça, t'sais, c'est ce que je trouve dur, c'est que je peux juste compter sur moi, comme pour moi et pour les enfants, c'est comme tout revient sur moi, tout est sur mes épaules, c'est comme ça que je me sens quand près n'y part. Tiffany7350, « Bonjour, comment rassures-tu tes enfants quand ton mari part longtemps? » Pis c'est de Belgique, Petit pot et grande cuisine, merci d'être toi. Donc comme je disais, l'avantage qu'on a maintenant, c'est de pouvoir parler avec FaceTime à Frédéric, donc ça c'est vraiment important, je trouve, genre je sais pas comment ils faisaient pour ne pas parler à leur mari, pour ne pas parler à leur papa, les enfants, pendant comme 3 mois, c'est incroyablement long, et aussi nous, on a eu la chance que Fred pouvait revenir comme, je sais pas, peut-être aux 2 ou 3 semaines à peu près, juste pour la fin de semaine, ça donnait à peu près juste une journée au total, parce qu'il voyait une journée, il était là, il couchait le lendemain, comme, il fallait que ça en aille. Mais quand même, c'était déjà ça. Pis ouais, c'est ça. Marjolaine Eva, « Bonjour, as-tu trouvé des astuces pour pallier à son absence? » C'est sûr qu'il y a des trucs à prendre pour, bon, s'accorder plus de temps en soi, que ce soit plus facile dans la maison, pis avec les enfants, comme j'en ai parlé plus tôt. Coralie Corail, « Bonjour Catherine, je demandais, c'est quoi le métier de Fred dans l'armée? Si tu as toujours une petite peur qu'un jour, Fred parte à mission à l'étranger et qu'on annonce qu'il y a eu des morts, c'est sûr, mais comme je disais, il est infirmier, donc lui, il va travailler dans les hôpitaux, pis en principe, il devrait pas avoir quoi que ce soit qui arrive, mais on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Deuxièmement, « Est-ce que selon toi, être dans l'armée en général paye beaucoup? » Je veux dire, « Vous avez 5 enfants à nourrir, habiller, etc. » Bien sûr, réponse, ce n'est pas trop personnel. En fait, Fred est officier, donc son salaire pourra être plus grand qu'un membre du rang, donc ça, ça fait une totale différence, et comme je disais, c'est sûr qu'il va gagner plus à la longue que s'il travaillait dans les hôpitaux. La seule différence, mettons, c'est que s'il travaille dans les hôpitaux, il pourrait faire plein, plein, plein d'hors supplémentaires, pis avoir plus de sous à la fin, mais finalement, t'en redonnes autant aux impôts que si tu travaillais moins à l'armée, ben moins, moins d'heures par semaine. Fait que non, ils gagnent plus que s'ils travaillaient au public, donc c'est quand même, c'est quand même le fun. Pis, tu sais, je dirais pas ça, je dirais pas comme combien qu'ils gagnent, parce qu'il y a plusieurs paliers à monter, il y a des échelons pis tout, mais ces chiffres-là, ça se trouve super facilement genre sur le site des forces de l'armée canadienne pour voir combien tu gagnes selon ton métier pis selon ton grade et tout. Fait que, c'est cela. As-tu déjà songé à t'engager dans l'armée toi aussi? Ou si vous n'aviez pas eu d'enfant, ferais-tu? Non, vraiment pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pis je vois même pas en quoi je pourrais travailler. Si jamais je travaillais comme à l'armée, ce serait en tant que civile, donc j'aurais pas besoin d'aller faire mes cours pis tout. pis moi, les armes, genre, je me verrais jamais avoir une arme dans les mains, là, juste comme penser à une arme, j'ai envie de m'évanouir, comme j'ai envie de vomir, là, c'est vraiment, moi, ça m'écoeure, totalement. Désolée si ça vous choque, mais non, je suis beaucoup trop sensible, genre, je deviendrais post-traumatique tout de suite, ça serait l'enfer, non, je peux pas faire ça. Une autre question que t'as, est-ce que Fred était déjà dans l'armée avant de te connaître ou lorsque vous avez commencé à sortir ensemble? Non, il était pas dans l'armée, mais il était en démarche d'être dans la réserve. Donc la réserve, c'est travailler pour l'armée à temps partiel, donc sur une base volontaire, mettons qu'un déploiement, tu peux dire comme, hé, moi, je voudrais être envoyé, mais sinon, tu travailles le soir, fin de semaine, pis t'es, comment dire, une équipe de soutien, je pense, je pense qu'on appelle ça comme ça, soutien pour l'armée régulière. Quelle a été ta réaction lorsqu'il t'a annoncé qu'il voulait aller dans l'armée? Ben, comme je disais, t'sais, je l'ai su, je l'ai su avant qu'on soit ensemble, il m'en avait parlé, pis, euh, pas que ça me dérangeait pas, parce que c'est sûr que ça m'a toujours dérangée, pour être très honnête, mais, comme je dis, je suis tombée en amour avec un gars qui voulait faire ça dans la vie, fait, j'ai pas décidé ça, pis c'est ben correct, pis il a le droit à ses rêves, donc je l'empêcherai jamais de faire, euh, de faire ça. Alors, c'est tout, j'ai vraiment, euh, répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées, j'espère que j'ai bien répondu, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les mettre en commentaire, si vous avez, euh, des interrogations par rapport à l'armée, peut-être que Fred pourrait euh, faire un petit, dans un vlog, ou euh, peut-être une vidéo, je sais pas, ou un live Facebook, peut-être, j'ai aucune idée de ce qu'il pourrait faire, mais, euh, c'est ça, en gros, pour ma vie de femme de militaire, donc j'espère que vous avez aimé ça, pis on se dit à très bientôt, sinon, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, vous pouvez, me cocher la petite cloche, là, de notification, pour savoir quand je fais des nouvelles vidéos en ligne, écrivez-moi un commentaire, des thumbs up, ça me fait toujours plaisir, vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook surtout, ou sinon, sur ma chaîne de vlog, donc on se dit à très bientôt, je vous aime tout plein, bye! Sous-titrage ST' 501